J'ai deux passes sanitaires, mon québécois, là où j'ai fait tous mes vaccins, et mon pass européen, qui est la simple conversion de mon pass québécois. Alors les deux sont légaux, je suis vaccinée. Par contre, ce que je vous ai montré, ce n'est pas mon pass sanitaire, parce que je ne suis pas stupide, je l'ai modifié. Et si vous avez joué aux petits malins en essayant de les scanner, vous êtes tombé sur autre chose. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment ça se lie un QR code ? Comment est-ce que ça marche vraiment ? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, et on ira jusqu'à analyser ce qu'il y a vraiment comme information dans le pass sanitaire au pass vaccinal, les miens en l'occurrence. Et surprenamment, il n'y a pas les mêmes infos dans le pass selon le pays dans lequel on se trouve. Un quick response code, c'est ça que ça veut dire QR, réponse rapide, c'est comme un code-barre traditionnel mais sous stéroïde. Dans les deux cas, QR code et code-barre, ça sert à stocker de l'information, des lettres, des chiffres, des caractères, sous une forme qui soit lisible par un ordinateur, c'est-à-dire dans son alphabet, à lui, qui ne contient que des 0 et des 1, donc du binaire. Dans un QR code, tout ce qui est noir, ça représente un 1, et tout ce qui est blanc, ça représente un 0. Donc le QR code, si on voulait le traduire en 0 et en 1, ça ressemblerait à ça. Alors bien sûr, tous ces 0 et tous ces 1 alignés, ça veut dire quelque chose. Par exemple, si on a 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, j'utilise une table de correspondance pour voir à quoi ça correspond, et il se trouve que ça correspond à un S majuscule. Mais un QR code, ça ne se lit pas de gauche à droite et de haut en bas comme on aurait tendance à le faire nous. Non, ça se lit de façon vraiment décousue. Et je vous montre comment on lit un QR code avant de revenir au pass sanitaire, ça va nous aider. Après ça, normalement, vous serez capable de lire un QR code sans téléphone, mais vous n'aurez probablement aucune envie de le faire. Voilà. Alors, quand vous flashez un QR code, l'application va d'abord chercher les 3 carrés dans les coins. Et ça, en fait, ça lui permet de distinguer le haut du bas et la droite de la gauche. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas 4 carrés, parce que sinon là, on ne pourrait plus reconnaître dans quel sens le code QR doit se lire. Alors il y a aussi une ligne horizontale et verticale où 1 carré sur 2 est noir. Et ces deux lignes en pointillé, finalement, elles servent à calibrer le logiciel qui lit le QR code et à lui indiquer quelle est la taille des carrés. Voilà, là vous avez un QR code complètement vide. Maintenant que le lecteur sait s'orienter grâce aux 3 carrés et qu'il sait quelle est la taille des carrés, il va commencer par lire l'information qui est à l'intérieur. Alors il commence par lire ces deux carrés ici, ici et là, qui indiquent ce qu'on appelle le taux de correction. Oh non, j'ai renversé du café et une partie de mon QR code n'est plus lisible, comment faire ? Malgré la tâche, si vous le scannez, vous arriverez toujours à le lire. Ça c'est parce que le code intègre des techniques qui permettent de retrouver l'information même quand celle-ci est devenue illisible ou a été déchirée. Vous regarderez dans votre passe, mais moi dans mon passe sanitaire français, à cet endroit là, j'ai deux carrés noirs comme ceci. Donc ça veut dire que je peux perdre jusqu'à 25% de mon code et être toujours capable de le lire. C'est ça que ça représente le taux de correction, c'est la quantité d'informations qu'on peut perdre dans un QR code et être toujours capable de le lire. Dans mon passe québécois, je suis plutôt dans cette situation-là où il y a un seul des deux carrés, c'est celui du bas qui est rempli. Dans ce cas-là, j'ai 30% de redondance et on voit qu'il y a quatre niveaux de taux de correction possible de 7% à 30%. Donc vous pouvez jouer avec vos QR codes et essayer de cacher une partie de l'information et de voir jusqu'à quel point vous êtes capable de le scanner. Et vous verrez que ça varie énormément selon les deux petits carrés que vous avez dans votre QR code et qui indiquent le niveau de correction de celui-ci. Et ce niveau de correction-là, ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on peut mettre un logo en plein milieu d'un QR code, comme ici. En fait, là, on profite de la super capacité du QR code à se régénérer en quelque sorte pour mettre autre chose, faire de la personnalisation, comme un logo. On a aussi les quatre pixels là en bas à droite qui indiquent si notre QR code contient uniquement des chiffres ou des chiffres et des lettres, etc. Donc là, moi par exemple, j'ai choisi alpha numérique, mais j'aurais pu choisir autre chose. Donc finalement, moi dans la version du QR code que j'ai prise, tout ce que je vous ai colorié en quelque sorte, c'est là pour expliquer à la machine comment lire le message. Ensuite, on a tout cet espace-là qui n'est pas coloré, qui est utilisé pour enregistrer vraiment de l'information. Et l'espace qui est en bleu ici, qui sert à rendre l'information redondante. Donc le taux de correction dont on parlait. Et quand on parle de redondance de l'information, j'en parle pas beaucoup, mais il s'agit pas d'une simple recopie de l'information à un autre endroit. C'est plus malin que ça. Et pour résumer, c'est à base d'opérations mathématiques, d'additions de multiplications, de polynômes. Et ça, c'est vraiment un autre monde dont vous trouverez le détail dans la norme ISO correspondante. Bonne chance. Nous, ce qui nous intéresse le plus évidemment, c'est l'information elle-même, donc cette section du code là. Et c'est ça qu'on va chercher à lire. Et là aussi, comme pour le reste du QR code, ça se lit pas simplement de gauche à droite et de haut en bas. C'est différent. Comment ça se passe ? Dans l'exemple que moi j'ai pris, ça se lit par blocs ici, de huit petits carrés, où chaque bloc va représenter un caractère. Donc on a le premier bloc, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Et à l'intérieur des blocs, là aussi, c'est toujours pas de gauche à droite ni de haut en bas, je vous ai refait des blocs ici en plus gros pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on commence ici, puis là, puis là, puis là, puis là. Et là, on vient de lire un de nos petits carrés ici, on vient de lire le carré numéro 1. On continue notre sens de lecture et on redescend quand on passe de l'autre côté. Et une fois rendu ici, on recommence exactement la même logique que dans la première colonne. Et donc on va lire vraiment les informations comme ceci, découpées en blocs de huit cases. Ces sens de lecture-là, on s'entend que pour nous, ce serait un enfer, mais pour une machine, ça fait aucune différence. Ensuite, il suffit de traduire chaque bloc. Donc par exemple, si j'ai ce bloc-là, j'ai donc un 0, je commence par 0 ici, ensuite j'ai un 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et si je me réfère donc à ma fameuse table de correspondance, c'est encore S majuscule. Et là, je viens de décoder le premier caractère de mon QR code. Il ne reste plus qu'à décoder tout le reste de chaque bloc. Alors ce que je viens de faire, c'est vrai, mais j'ai omis tout un pan de la lecture du QR code qui complique un petit peu la chose. En fait, si on crée le QR code comme je vous l'ai expliqué jusqu'à présent, on se retrouverait avec des successions de blocs noirs ou blancs. Et c'est dur pour la machine, à un moment donné, de savoir s'il y a 5 ou 6 carrés d'affilés qui sont noirs ou qui sont blancs. Parce que dans un vrai QR code, il n'y a pas de grillage comme ça. Donc si on se retrouve avec tout ça, ça peut être dur pour la machine d'arriver à distinguer, ok, il y a combien de carrés vraiment qui sont pris là-dedans ? Et donc on va essayer d'avoir une méthode qui permet d'aérer quelque part le QR code. Et on fait ça avec des masques. C'est-à-dire qu'on va prendre notre QR code et puis toutes les cases qui sont visées par le masque que j'applique là en ce moment, et bien les cases qui sont en dessous, il faudra que j'inverse la couleur. Alors là, je vous ai montré un type de masque, mais il y a plein d'autres masques différents. Et le générateur de QR code choisira celui qui amène à la meilleure lisibilité du code. Et pour savoir quel masque est utilisé dans notre cas, on se réfère à une autre partie du code. Non, je vous avais caché l'existence jusqu'à présent. Oulala. Et donc là, avec le masque que je viens de vous montrer, le code... Non, c'était pas ça ! Je me suis trompée ! C'est pour ça qu'il y a des ordinateurs pour le faire. Bon, ignorez ma petite rature. Le masque que j'ai utilisé correspondait à ces trois cases ici, avec deux noirs et un blanc au milieu. Et donc même chose ici, deux noirs avec un blanc au milieu. Pour résumer, pour arriver à décoder un QR code à l'œil, nous en tant qu'humains, on n'a pas besoin des carrés dans les coins. On ne va pas les lire réellement, on ne va pas lire non plus ces lignes-là pour nous donner la taille des carrés. On arrive à bien le distinguer de nous-mêmes. Et on ne s'occupe pas non plus de toute la partie qui est gestion de l'erreur. Donc on va s'intéresser surtout à ça. Premièrement, on repère quel est le masque, donc avec ces trois cases qui sont ici. Ensuite, on applique notre masque sur le QR code que l'on a. Ensuite, on regarde si c'est des chiffres, des lettres, des caractères qui sont encodés, etc. Ensuite, on isole chacun des blocs. On applique le bon sens de lecture à chacun des blocs. Et enfin, on regarde avec notre table de correspondance à quoi ça correspond. Et bada bim, bada boum, c'est décodé. On a alors du texte ou un lien ou une série de chiffres. Bref, on a une information lisible par des humains. Et ça, évidemment, c'est pour les QR codes les plus faciles. On n'a pas fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir sur les QR codes en 3-4 minutes. Pour les friands des énigmes, je vous en donne un assez simple et court à décoder à la main, que voici. Et bien sûr, j'ai enlevé les carrés des coins, la partie gestion de l'erreur, parce que comme ça, votre téléphone ne pourra pas le décoder. Vous devrez vraiment le faire à la main. Tout ce dont vous avez besoin est dans la vidéo, et vous avez quelques petits détails dans la description aussi. Si vous trouvez la réponse, bravo, vous êtes les seuls à avoir accès à ça. Bon, maintenant qu'on sait décoder un QR code, on peut le faire sur nos passes sanitaires. Le principe est le même jusqu'à la dernière étape, celle de la table de correspondance. Si vous essayez de décoder votre pass sanitaire avec la même table que moi, vous allez avoir une série de quelque chose comme 400 caractères, BW21, pourcentage, plus 26, etc. Et ça continue pendant, je sais pas, 400 caractères. C'est parce que pour les passes, le passage de 0 et 1 à quelque chose d'intelligible pour nous, c'est un chouïa plus complexe. Mais ça se fait quand même, du moment qu'on a les bons algorithmes qui reproduisent toutes les fameuses étapes. Moi, à la main, je tente pas. Je fais pas ça. Et comme les spécifications des passes sanitaires sont ouvertes, avec le bon code, on peut lire son propre passe. Voici donc mon pass sanitaire européen. Alors, si vous permettez, je vous cache beaucoup d'informations par sécurité, mais il n'y a rien de bien reblochant là-dedans. On a le numéro de la dose, concerné par le pass, le fabricant du vaccin, le type, si c'est un vaccin ARN par exemple, la date à laquelle on a reçu l'injection, le pays où on l'a reçu, un numéro d'identifiant unique, le type de vaccin, genre quelle compagnie et quelle version, le nom de l'organisation qui a produit le QR code, le nombre de doses reçues et la maladie visée, à savoir Covid, et ensuite nom, prénom, numéro de version et date de naissance, c'est tout. Au contraire, du pass québécois qui contient quand même un petit peu plus d'informations, notamment les informations de toutes mes doses, et non pas juste de la dernière comme dans le pass européen, ainsi que le numéro de lot de chacun de mes vaccins. Donc on n'a pas pu lire notre pass sanitaire à la main, mais au moins on sait comment est-ce que c'est fait. C'est déjà pas mal. Alors, on parlait de falsification en début de vidéo, il faut que j'en parle évidemment. C'est pas parce qu'on peut lire l'information des passes qu'on peut en reproduire un, ça va dans un sens, pas dans l'autre, c'est un procédé asymétrique. En fait, ce qu'on ne voit pas là-dedans, c'est qu'il y a une partie du QR code qui sert à signer le document, c'est-à-dire à s'assurer que ce document a été bien émis par telle ou telle institution. Et cette signature, elle a quelque chose de très subtil parce qu'elle dépend des informations qui sont dans le pass. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas simplement copier-coller la partie qui sécurise le pass d'un pass et l'appliquer à un autre. C'est d'ailleurs pour ça que la seule façon connue et évoquée dans la presse de créer un faux pass, c'est de générer un vrai pass, mais avec de fausses informations. Moi, ce que j'ai fait quand je vous ai montré mon faux pass sanitaire, j'ai juste mis un autre QR code sur le QR code de mon pass. Ça peut même pas être scanné avec un lecteur de pass sanitaire, c'est vraiment le niveau zéro de la falsification, ce que j'ai fait. Ça marche pas. Donc en conclusion, un QR code classique, c'est juste une façon d'écrire du texte, des chiffres et des caractères au sens large. Donc un faux QR code, c'est un peu un non-sens. C'est pas le support qui est faux, c'est les informations qui sont dedans. Un livre sur la terre qui est plate, c'est pas le livre qui est faux, c'est les informations qui sont dedans. Vous comprenez alors que si c'est juste du texte là-dedans, il n'y a pas de limite de validité au QR code. Il fonctionnera toujours dans 10 ans, parce que simplement dans 10 ans, ce que vous avez écrit là est toujours écrit. Les lettres dans un livre ne périment pas. Pareil pour le QR code. Je vous accorde que ce qui peut changer, par contre, c'est que le QR code renvoie vers un site web qui n'existe plus. Ça oui. Ou encore que les normes de lecture des QR codes changent. Mais ça, ça devrait plus vous poser de problème, puisque vous savez lire un QR code à la main, maintenant. Non ? Une fois n'est pas coutume, je vais faire mon autopromotion en vous parlant de ma chaîne secondaire, qui s'appelle C++. Et là-bas, je parle de vulgarisation scientifique sur internet, alors que ce soit à l'écrit, à l'oral, en vidéo, j'ai un petit biais vers les vidéos, évidemment, vous vous en doutez. Mais donc je parle de comment faire la vulgarisation, et vous avez un petit peu les coulisses de comment ça se passe ici sur Syllabus. Il y a aussi une deuxième chose sur cette chaîne, j'ai fait une série d'une trentaine de vidéos qui aident les chercheurs et scientifiques à parler aux médias. Donc si jamais vous êtes concernés, c'est en accès gratuit, allez-y, j'espère que ça vous intéressera. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur C++ pour parler de vulgarisation scientifique sur internet. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Et nous, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501